Vous regardez M6 Info. Dans cette station service ouverte 24h sur 24, on insère sa carte bleue pour payer. Mais la nuit, certains font le plein gratuitement. Comment ? En piratant le système électronique de la station. Ça s'est passé ici il y a 15 jours. Des malfaiteurs sont venus avec une télécommande capable de déverrouiller les pompes à distance. Un premier s'en charge, puis un autre véhicule s'avance. A l'intérieur, des cuves ou des bidons remplis en quelques minutes. Eux ont été pris en flagrant délit, mais ils ne sont pas les seuls voleurs à la télécommande. On recense depuis le début de l'année 2017 5 faits sur le département de l'Oise. Des télécommandes trouvées sur internet assez facilement, d'après les gendarmes. Elles ont permis de voler plusieurs milliers de litres de gazole. Il est très vraisemblable que ce gazole volé va alimenter un marché noir sur l'île de France. Une hausse des vols directement liée à la montée des prix. Particulièrement touchés par cette recrue d'essence, les entreprises de transport routier. Sur le parking de Jérôme Coton, une tâche d'essence qui date de la semaine dernière. On s'est fait voler 300 ou 400 litres de gazole. Et ceux qui ont volé ont percé le réservoir. Des vols au sein même des dépôts d'essence ou plus fréquemment sur les aires d'autoroute. Concrètement, c'est un poids lourd un peu comme le nôtre qui se gare à côté, qui a une pompe et qui fait le plan en direct de son véhicule. Les réservoirs des camions contiennent généralement 800 à 1000 litres d'essence. Autant sont bien souvent siphonnés. Les voleurs agissent la nuit pendant que les chauffeurs routiers dorment, mais certains conducteurs ont même été gazés. Alors que le nombre de plaintes augmente considérablement, les transporteurs font un appel. Ils demandent le renforcement de la surveillance des aires de repos. Sous-titrage Société Radio-Canada